Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Gessia Rava, je suis la cousine d'Ossine Bourassa. Ma tante qui est à côté de moi, c'est la maman d'Ossine Bourassa. Je me permets de prendre la parole en premier pour vous donner toutes les informations. Si je bug avec le micro, n'hésitez pas à me dire. Nous sommes là ce soir pour vous parler d'Ossine Bourassa, qui a été tuée le 26 août 2014, lors d'un transfert de la prison de l'Exo au juge d'instruction à Colmar. Il a été tué sur la 35, du pal dans la 6 menotté, tué par un gendarme volontaire, accompagné d'un gendarme sous-officier. Nous sommes là en fait pour grosso modo vous dire tout le chemin qu'on a fait depuis. Donc là j'ai vraiment noté beaucoup de choses sur les feuilles, mais en fait je vais parler comme je l'ai fait depuis la première fois. Donc le 26 août, on a arraché la vie à Ossine, ils ont livré une famille. Et donc depuis ce jour-là, ça a été une mort vraiment, on ne s'y attendait pas du tout, ni les proches, ni les amis, ni rien, donc on était tous sous le choc. Ossine a laissé en fait quelque chose d'énorme derrière, et donc on est en train de se battre justement pour faire passer un message, parce que ça concerne tout le monde. Donc ce jour-là, Ossine a perdu la vie. Donc c'était tout simplement un mort. Donc je vous parle ensuite de ce qui s'est passé par rapport à cette mort. Ses amis ont spontanément organisé une première marche. Donc cette première marche s'est faite le 31 août 2014, donc à l'initiative de tous ses amis. Cette marche s'est bien passée, il y avait beaucoup beaucoup de monde, et ensuite ils ont décidé de réorganiser, suite à cette marche, une deuxième marche. Donc le 7 mars 2014. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, ça nous est tombés dessus, on a pris la parole. Et donc là, on s'est retrouvés devant les médias et exposés à cette affaire. Donc depuis cette mort, il y a eu des choses qui se sont faites. Ses amis ont créé une page Facebook. En même temps qu'il y a eu cette page Facebook, il y a eu une page en soutien aux gendarmes. Donc il y avait plus de 44 000 poussins bleus qui étaient en train de donner des propos racistes, des propos méchants et donc des insultes. Donc on est toujours restés dans cette non-violence parce que justement, c'était pas l'image douce. Voilà, parce qu'ils ont tué quand même un jeune homme qui était un garçon de tout sourire. Et ils ont brisé surtout une maman de tout sourire. Donc voilà, à partir de là, on a essayé de récupérer cette page. Ça a été très difficile, donc on a essayé de créer une page. Donc sa sœur nous a créé la page. Et on a été droit à la gérer. Et à partir de là, on a passé un message pour dire qu'ils nous ont pris au signe. Qu'il a été tué sauvagement. Qu'on veut arracher la vie sur l'autoroute et qu'il était en train de se vider de son sang. Et qu'on n'a rien fait et qu'ils nous ont brisé. Suite à ça, on a eu beaucoup de moments de patience. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Ma tante aussi, donc elle était dans cette optique de dire, voilà, on va pas leur donner cette satisfaction de tout casser, de faire passer un message de haine ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, il y a le collectif Urgence, notre police assassine, qui s'est mis en contact avec nous. Donc là, on a pu avoir tout doucement des informations. Voilà, et en fait, à ce moment-là, on avait réalisé vraiment toutes ces familles en France qui souffraient parce qu'ils avaient perdu un être cher. Donc, et là, on s'est dit, c'est pas possible. Et donc, Amal Bentounsi nous a vraiment soutenus en nous disant, voilà, avec le temps, donc on a vraiment pris le temps d'apprendre et de rencontrer des gens tout doucement. Donc, à partir de là, moi, j'essayais de vraiment gêner la page au maximum parce que je sais que ma famille était dans l'émotion encore. Donc moi, j'avais encore ce courage de me dire, non, je vais pas laisser passer, il fallait bien que quelqu'un passe le message. Donc j'essayais de garder à jour cette page. C'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, Apolline, donc, de la femme, m'a contactée et on a pu discuter, on l'a rencontré. À partir de là, les choses se sont mises en place tout doucement. Donc, avec, voilà, en réunion en famille, on a, suite à ça, fait, enfin, organisé des événements, des rassemblements. Surtout, tout doucement, prendre des informations. Donc, cette journée, en fait, au mois de juin 2015, au Mouloudoy, donc, il y a eu l'écrivain Nounis Abdela qui était là avec les différentes associations pour, justement, afficher, donc, donner des informations sur cette liste interminable, malheureusement. Et de prendre conscience que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible d'enlever, d'arracher la vie à ces gens-là parce que derrière, il y a des familles, il y a des gens, il y a des amis et on souffre. Donc, à partir de là, ma tante, en fait, a pu avoir des échanges avec les personnes et au fur et à mesure, ça lui a donné donc beaucoup de force. Et ensuite, de continuer tout doucement et de se dire, ben, en fait, on est en train de donner un combat. À partir de là, ben, on a continué avec, donc, d'autres personnes. Il y a eu des rencontres qui se sont faites avec le collectif Angle-Mort au mois de juillet 2015. Et là, on est en train de se dire, ben, pour les un an, on organisera donc une marche pour Rocine. Et donc, c'était toute une organisation parce qu'en fait, ils voulaient tout simplement pas qu'on fasse cette marche. Donc, avec ma cousine, ils nous ont dit qu'ils voulaient juste nous rencontrer. Et en fait, on s'est retrouvés dans un grand bureau avec le chef de la mairie, enfin, tout ça, et à poser des questions et à nous dire, pourquoi vous faites ça ? Et à nous dire aussi, quand est-ce que vous allez faire, en fait, le deuil et arrêter de faire tout ça ? J'ai dit, mais en fait, on fait quoi ? Et là, on s'est dit, bon, vous réagirez comment si on tue votre enfant d'une balle dans la tête ? Vous ferez quoi ? Vous resterez silencieux ? Donc là, on a fait, en fait, on est une famille, on a une éducation, on est respectueux. Aussi, c'était un ours, donc on a dit, on lâchera rien. On veut une justice pour aussi. Il y en a marre de ces policiers, de ces gendarmes qu'on a quittes. Il y en a marre de rester silencieux et d'être rongés à l'intérieur. Donc on a tenu, on l'a fait un dimanche, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de débordement. Ensuite, il y a eu, donc on nous a aussi précisé qu'on nous observe et on a une image à entretenir. Sauf que cette image, en fait, ils nous ont sali, parce qu'ils nous ont enlevé au Sine. Et que, au Sine a été tué donc sauvagement, donc d'une part dans la tête menottée. Il n'y avait-il vraiment pas d'autre moyen de le mobiliser, de l'arrêter ? En tout cas, d'arriver à ce degré-là. En tout cas, cette mort reste avec un groupe en interrogation et on ne lâchera pas. Suite à cette marche, il y a eu encore de plus en plus d'échanges. Parce que voilà, la population a pris connaissance, justement, le fait qu'on fasse passer le message. Les gens sont venus nous écrire et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi aussi il est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il n'y a pas autant de rassemblements ? On a envie d'effectivement crier que ça ne va pas. Donc, on a pris notre mal en patience encore et tout à fait en restant vraiment calme et en se disant, bon, il y a le collectif Urgence, notre police assassine qui a organisé cette marche, le 31 octobre 2015, donc la marche de la dignité. Et à partir de là, ça a été vraiment un événement très très fort, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Et quand on est allé avec ma tante donc à Paris, il y a eu vraiment, vraiment quelque chose qui... Une force, une saut d'arrivée. Et à ce moment-là aussi, on l'avait réalisé avec toutes les autres familles. La maman de Mourad, la femme d'Avato Poumé. Je ne peux malheureusement pas tous les citer parce que, ben, trop d'émotions. Voilà, le frère de Wissame et de Yami. Et en fait, un réseau s'est créé parce que voilà, on a vécu la même chose et à partir de là, à cette marche de la dignité, on a pu prendre la parole et vraiment parler et dire, voilà, t'es fait. Et dire qu'on veut vraiment une justice et que c'est pas normal qu'on ne fasse rien. En tout cas, la justice française ne fait rien. Elle reste silencieuse et elle ferme les yeux, elle bouge ses oreilles. Et nous, on est juste en train de souffrir. Je le précise parce que c'est vraiment une souffrance, voilà, même si on est là. Surtout pour la maman d'Aucine, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et voilà, c'est ce jour-là, donc j'en reviens à ce jour-là, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà, et à partir de là, il y a encore plus de force et encore plus de messages à faire passer. Et encore plus de contacts et donc vraiment un réseau qui s'est créé avec les familles. Donc une soutient l'autre et c'est là notre force, donc d'avancer ensemble. Et donc on a continué comme ça, à partager les informations sur la page Facebook, à essayer d'organiser des événements ou pas, de savoir ce qu'on veut faire. En tous les cas, de sensibiliser aussi les jeunes, de leur dire que de toute façon, voilà. Cette affaire, elle touche vraiment, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à notre voisin, ça peut arriver à un cousin, à un neveu, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc à partir de là, on a continué, ça a donné encore plus de force à ma tante et à vraiment, vraiment faire, à meuler son combat, à continuer ses démarches. Et donc, au mois de novembre, donc quand on était, on avait assisté à la projection du film d'Alésirie, donc dans cette salle. Ça a été une journée terrible parce que, on était au courant de rien et on apprend via les journaux, que l'affaire de Sylvouras, donc après les attentats de Paris, donc il y a eu cet état d'urgence. Et hop, là, boum, on nous dit quoi ? Ben, il y a un non-lieu. Donc on était dans cette salle, ils n'avaient pas encore projeté le film, on avait juste envie de crier notre rage, notre haine, notre douleur, surtout parce que c'était inadmissible. Avec tous les éléments qu'il y avait dans le dossier d'Aussine. Et tout simplement, donc cette injustice. Et donc, on s'est contenu et on n'a donc rien fait. Ça a été très, très difficile, très douloureux. Donc on s'est dit, ben, on va continuer avec les familles en contact et aussi parce qu'il y a d'autres familles qui ont eu des non-lieux. On s'est encore plus donné de la force. Maintenant, pareil, donc on essayait de se donner des informations. Donc moi, je passais des messages. Mes cousines, pareil, je leur disais, voilà, il y a un combat à faire. Voilà, s'il faut réfléchir éventuellement à la création d'une association d'un comité ou autre. En tout cas, ça revenait tout doucement dans nos têtes. Et donc, au mois de décembre, il y a eu aussi un rassemblement pour le soutien à la famille El Yavni. Donc, des personnes ont pu y aller pour les soutenir. Donc, à partir de ce moment-là, ces familles attendaient juste notre présence. Pareil aussi, quand on avait...